Le journal magazine du dimanche, la grande édition, c'est maintenant, mesdames et messieurs, bienvenue. Le drame évité de justesse hier à Lubumbashi avec l'atterrissage en douleur d'un avion de Kongo Airways remet en surface la pertinente question de la sécurisation des aéroports du pays. Toute une chronique revient sur cette problématique dans ce journal. A suivre également dans cette même édition un dossier sur la coloration plus qu'inquiétante des eaux de la rivière Chikapa dans le Kassai et ses conséquences. Voici, madame et messieurs, l'ossature de ce journal. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Un dimanche de travail pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a reçu dans son bureau les experts militaires des forces spéciales américaines. Ce dernier va se déployer dans les deux provinces de l'Est en état de siège pour une mission qui s'inscrit dans le cadre du partenariat privilégié entre les Etats-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Bienvenue, Kabomba et Pierre Kibambeson-Mouissa nous proposent ce reportage. Avant leur déploiement dans l'Est du territoire national, les experts des forces spéciales américaines des opérations étaient ce dimanche 15 août à la cité de l'Union africaine. Ces experts qu'accompagnaient l'ambassadeur des Etats-Unis, Mike Hammer, et des marines américains ont été reçus pour une causerie morale avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Ils se rendent dans l'Est de la RDC pour une double mission, appuyer les forces armées congolaises dans la lutte contre le terrorisme et les gardiens des PAC de l'Institut congolais de conservation de la nature qui font face au braconnage et autres trafics illicites. On vient avec un groupe d'experts de notre force spéciale qui sont ici, arrivés en RDC, pour faire l'analyse de la planification et la capacité de la SFRDC pour faire la guerre contre les terroristes qui sont à l'Est du pays. Je parle de les ADF. Et dans cette visite, l'équipe aura l'opportunité. Il a fallu d'un rien pour que le pire se produise hier à l'aéroport de l'Aloano à Lubumbashi. A l'origine de la situation, vous le savez, une moto qui surgit sur la piste au moment de l'atterrissage d'un avion. Pas de mort, heureusement, mais d'énormes dégâts matériels, des points de moins pour le pays, dont la sécurisation de ces aéroports où les normes et règles ne sont toujours pas de strict respect. Oscar Mal porte dans cette chronique la réflexion de la rédaction. Le Congo-Aéroès, à son atterrissage à l'aéroport international de l'Aloano, ville de Lubumbashi, province du Okatanga, remonte à la surface la question de la sécurisation des installations aéroportuaires de la RDC. Si les conditions aéronautiques ne se posent pas avec acuité à l'aéroport d'Ngili et de Goma, par exemple, dont les infrastructures sont presque clôturées, dans d'autres provinces, c'est une autre réalité. Il n'est pas étonné de voir des paisibles citoyens et même des animaux domestiques en divagation traverser la piste d'atterrissage et de décollage des appareils volants, ceux à la barbe des autorités politico-administratives et celles de l'aviation civile. A cela s'ajoutent les mauvais états des pistes de la plupart des aéroports et aérodromes de la RDC. Plus près de nous, c'est-à-dire à Kinshasa, la piste de l'aéroport d'Indolo laisse à désirer. Il en est de même de plusieurs autres aérodromes qui sont entretenus seulement à la veille de l'annonce de l'arrivée d'un avion. Lors du récent séjour du chef de l'État à Nitori, Félix Anton Chiseke de Chulombo avait annoncé un vaste programme de réhabilitation de l'aéroport de Bounia, porte d'entrée et de sortie dans la province de Litori. Une annonce qui a été fort saluée par la population. Ce programme va sans doute s'étendre sur l'ensemble de la République. Covid-19, les chiffres ont baissé en République démocratique du Congo. Alors, le gouvernement de la République desserre le pont et allège les mesures de restriction. Le couvre-feu est repoussé d'une heure. Les grands rassemblés sont de nouveau autorisés, mais avec des conditions. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a tenu un point de presse hier pour annoncer cette décision. En voici le résumé. Les mesures d'allègement qui ont été décidées ce soir sont donc Le couvre-feu passe désormais de 23h à 4h du matin et non plus à 22h. La réouverture des bars, boîtes de nuit, discothèques et terrasses. Le renforcement des contrôles aux frontières. 4. L'autorisation de l'ouverture des salles de fête et des conférences à la moitié de leur capacité et dans le strict respect des gestes marrières. Le maintien de mesures prises par les présidents de la République pour les 4 provinces qui sont particulièrement touchées par la pandémie. Il s'agit du Okatanga, du Lualaba, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Le président de la République a tenu à rappeler la nécessité pour tous de respecter strictement les gestes barrières qui sont, je le rappelle, le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation sociale, pas de serrage de mains ou d'accolades et les lavages systématiques de mains. Et pour justement éviter une probable quatrième vague de la Covid-19, le gouvernement recommande la prise de vaccins pour tous. Plusieurs doses de vaccins sont donc arrivées à Kinshasa après un mois de rupture. Je vous propose de suivre le ministre de la Santé qui en parle. En réalité, on a commencé à vacciner dans notre pays le 19 avril 2021. Il vous souviendra que le 10 juillet, la vaccination a été suspendue, faute de vaccins disponibles. Mais comme vous l'avez su depuis hier, la RDC a reçu dans le cadre de la facilité COVAX 51 000 doses 840 du vaccin AstraZeneca. Et donc dès lundi, mardi au plus tard, la vaccination reprend sur toute l'étendue du territoire dans les 14 provinces qui ont déjà commencé à vacciner. Je conseille à la population d'accéder à la vaccination parce que c'est important. La vaccination est maintenant retenue comme un moyen de riposte contre la pandémie Covid-19. Donc, en même temps que nous allégeons les mesures pour permettre une vie normale avec le respect strict des mesures barrières, nous conseillons fortement à la population d'accéder à la vaccination parce que c'est la seule façon pour empêcher la survenue d'autres vagues de la pandémie Covid-19. 72 heures, c'est le délai supplémentaire accordé aux confessions religieuses par l'Assemblée nationale pour désigner les animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Christophe Mousso, président de la Chambre basse du Parlement, a rassuré le membre de la société civile venu en sa rencontre des sans-implications dans ce dossier. Sylvie Moembourg, reportage. La désignation des membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante aux différents postes, les délégués des confessions religieuses ne se sont toujours pas mis d'accord. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mousso Kodiapuanga, vient d'accorder un délai supplémentaire des 72 heures aux confessions religieuses. Il n'a pas été question de lui présenter nos propositions, mais plutôt de l'écouter et de lui demander sa sagesse, afin que le processus puisse bien aboutir. Mais simplement, nous sommes heureux de comprendre qu'il est en train d'apaiser les choses, en accordant encore 72 heures aux confessions religieuses, en fait de trouver une issue heureuse à cette situation. Nous sommes sûrs qu'il y aura une solution, d'autant plus que les confessions religieuses que nous avons rencontrées sont tous inanimes, qu'il faut trouver une solution. Et le président de l'Assemblée nationale est aussi conscient qu'il y aura une solution. Donc nous, en tant que société civile, nous ne pouvons qu'accompagner les confessions religieuses, accompagner le président de l'Assemblée nationale, demander le soutien de toute la population, de toute la société civile, afin que finalement nous ayez un président qui est accepté par tous et qui conduise heureusement le processus électoral. Cette mission de bon office de la société civile plaide pour l'implication de la Chambre basse du Parlement dans la recherche de l'équilibre entre les partis en présence. Joël Malou Shindani, c'est le nom de ce jeune Congolais qui a trouvé la mort dans des circonstances pas clairement déterminées en Inde il y a peu. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Loutounoula, est allé consoler la famille au nom du gouvernement. Doris Mozo. Mise de Shindani inconsolable, la perte de ce jeune étudiant en Inde a suscité une vague d'émotions dans le pays. Le gouvernement de la République a pris les choses en main et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Loutounoula, accompagné du directeur de cabinet du premier ministre, le professeur Gaspar Ngondanko, il s'est rendu au nom du gouvernement à Mimoza au domicile des parents de Shindani. Le gouvernement, le président là, nous sommes tous choqués par ce qui est arrivé à ce jeune homme, moins de 30 ans, qui est parti préparer l'avenir. Ça ne va pas continuer comme ça. Il y a une série de mesures qui ont été prises. Nous demandons à tous les Congolais qui sont à l'extérieur et en Inde, et qui n'ont rien à faire là-bas, de revenir au pays. Très touché par le geste de la République, le père de Shindani attend le retour de la dépouille de son fils. Je n'ai fait que remercier le chef d'État, remercier le premier ministre et tout le gouvernement. Je demande à la population de se calmer, comme le ministre l'a dit. Tout se passe normalement. Ce sont des choses qui arrivent, qu'on attend. Autant qu'il y a des Congolais en Inde, autant qu'il y a des Indiens chez nous. Le chef de la diplomatie congolaise a exhorté les Congolais à plus d'hospitalité et à ne pas se livrer à des actes de vandalisme. Les enquêtes nous permettront d'établir les responsabilités pour exiger réparation, à rassurer le gouvernement. État de siège dans l'ITURI, la population s'implique davantage dans la recherche de la paix. Les membres de la société civile appellent les groupes armés à quitter la brousse pour se laisser encadrer par le programme de désarmement, démobilisation, développement communautaire et stabilisation. Regardez. La détermination du chef de l'État et commandant subprime de forces armées, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, pour la pacification de l'Est de la République, est inimpralable. Dans une approche globale de la paix, le président de la République nomme des animateurs du programme de désarmement, démobilisation, l'élèvement communautaire et stabilisation, une opportunité pour la restauration de l'autorité de l'État en province de l'ITURI. Demain ça, de soutien à ces programmes, fils de tous bords de la société civile et des mouvements de jeunes pour ainsi appuyer les efforts de la paix, déjà amorcés par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyankachamadjoni, dans les cadres de l'état de siège. En tant que province concernée par ce programme, promettons soutenir ces animateurs du PPDRDS, nommés par le président de la République, Gara de la Nation, pour que tous les militiers se rendent et déposent les armes. Nous en profitons pour demander à tous les groupes armés de se rendre, de déposer les armes et d'adhérer au programme DDRCS, pour qu'ensemble nous puissions développer notre pays. Rappelons que, c'est depuis fin décembre 2017 jusqu'à 2020, plusieurs séances de sensibilisation ont été menées par l'armée, le chef Koutoumien, ainsi que les anciens seigneurs de guerre, appelant les membres des groupes armés de quitter la brousse et à participer au développement intégral de l'ITURI, souci ardent du premier citoyen congolais, Félix Antoine Tissékel-Tchulombo. Quittons momentanément la terre ferme pour un petit tour dans le sous-sol, précisément dans le lois là-bas avec notre consoeur, Angèle Landoumabiala, qui nous présente la situation de la production minière dans quelques entreprises de cette province, une inspection conduite par la ministre du Portefeuille, une somme, tenez bien, à 3000 mètres sous-sol. Le cuivre est le métal rouge qui sera bientôt la matière première la plus importante au monde. Avec l'entrée en production de la mine Kamuakakula, la République démocratique du Congo se place en bonne position sur le marché. C'est un moment historique pour les responsables de cette entreprise qui révèle que l'entrée en production d'actifs de cuivre d'une telle envergure et teneur sont en général une lucorde dans l'industrie. La particularité de ces gisements, c'est que c'est d'abord un grand gisement, mais à très haute teneur, très très haute teneur comparée aux gisements qui sont dans les alentours de Kakula. Je crois qu'il faut saluer la responsabilité sociétale de cette entreprise, parce que nous la voyons s'impliquer par exemple dans l'éducation universitaire, en finançant l'extension de l'université de Colosy. Et c'est ce que nous voulons voir dans notre pays, que l'académie et l'industrie se mettent ensemble. Regardez derrière moi, c'est de concentrer le cuivre. C'est la richesse du pays. Nous devons léguer justement le renforcement des capacités pour permettre à nos populations de se prendre en charge réellement et de transformer leur vie. C'est donc une vraie mine financière qui attend les parties prénantes, y compris la République démocratique du Congo. Ces initiatives sont encouragées par les élus nationaux ressortissants de ces parties du pays. La vie n'a pas de prix dit temps. Il faut prendre des mesures sécuritaires adéquates pour éviter l'écroulement et pour que les travailleurs oeuvrent dans de bonnes conditions. Près de 3 000 personnes oeuvrent dans ces mines sous le sol. Il faut donc préserver la vie des gens. De 3 000 mètres en dessous du sol, Elitoumba. Angèle Mabel Alandou pour la radio-télévision nationale congolaise. Et il ne faut pas rester longtemps dans le sous-sol si vous nourrissez les ambitions d'intégrer l'école nationale des finances. L'Enef a lancé ce dimanche à travers les 26 provinces du pays le concours d'admission. Pour les intéresser, le ton a été donné à Kinshasa par le directeur général, le professeur Jean-Paul Niembault. Il sont plus de 480 candidats à avoir rempli les conditions de passation du concours d'admission à l'école nationale des finances, l'Enef, pour l'année de formation 2021-2022, simultanément dans les 26 provinces de la RDC. A Kinshasa, le coup d'envoi a été donné ce dimanche 15 août 2021 à 8 heures par le directeur général de l'Enef, le professeur Jean-Paul Niembault-Tampakania, dans le strict respect des mesures sanitaires. Nous devons prendre des mesures qui vont permettre que la fraude soit évitée. Et cette année, certains secrétariats généraux, et même son Excellence M. le ministre de la Défense, ont écrit pour demander que certains de leurs candidats soient acceptés. Comment alors les matières sont-elles réparties ? Il y a d'abord le français et la mathématique. Il y a des questions spécifiques. Il y a les budgets, les finances, les impôts. Il y a l'administration aussi de la douane. Des dispositions de contrôle efficaces ont été arrêtées. Nous avons d'abord procédé par l'identification. Chaque candidat doit être muni de sa carte de service. Que les candidats soient figurés sur la liste, là où on a fait des contrôles et là où le service l'a recommandé. Autre l'appui de la police nationale congolaise, ce concours a bénéficié de l'attention du secrétaire administratif au secrétariat général des finances et de la délégation syndicale de l'ENF. Le couple présidentiel a offert cette semaine un déjeuner aux 57 nouveaux boursiers du programme Excellencia, programme initié par la première dame de la République, Denise Niakeru, Tchisekedi. Quelques jours auparavant, le chef de l'État avait accordé un moment d'entretien à une délégation des jeunes venus de toutes les provinces du pays. Pierre Kibambesou Moïssa nous résume la semaine du président. Après le franc succès de la première édition du programme Excellencia, la fondation Denise Niakeru, Tchisekedi a organisé la deuxième édition qui vient d'octroyer 57 bourses d'études aux meilleurs lauréats des années d'État 2019-2020. L'événement a été marqué par un déjeuner offert à la Cité de l'Union africaine aux 57 boursiers qui ont obtenu la grande distinction à cette épreuve de fin d'études secondaires par le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo et son épouse. L'éducation est l'un des principaux axes de l'action de la fondation Denise Niakeru Tchisekedi. La distinguée première dame a félicité et encouragé les lauréats ainsi que toute la jeunesse congolaise à persévérer dans l'excellence. La nation compte sur vous, a-t-elle martelé. Le président de la République a remercié les partenaires et sponsors d'avoir soutenu et accompagné l'initiative noble du programme de la première dame. Il a invité la jeunesse congolaise, future élite, à faire toujours mieux, à prêcher par l'excellence. Le chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo et le premier ministre Sam Alokonde, présents à la cérémonie, ont procédé à la remise symbolique des bourses au meilleur lauréat de la deuxième édition d'Excellentia. Célébration de la journée internationale de la jeunesse. A RDC, les délégués de la représentation de la jeunesse congolaise venus de 26 provinces ont été reçus par le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, à la cité de l'Union africaine. Ils étaient venus très nombreux, parmi eux des jeunes responsables, coordonnateurs, présidents des ONG et autres structures, plateformes, mouvements des jeunes, des artistes, des jeunes de confessions religieuses, ainsi que des jeunes parlementaires et jeunes ministres nationaux et provinciaux. Sous l'encadrement du ministre de la jeunesse, Yves Bonkoulou, ils nous revenaient tous de Kisantou, où ils ont participé à l'Assemblée générale élective du Conseil national de la jeunesse au niveau national et provincial. La rédynamisation de la coopération bilatérale entre la République de Mouradou du Congo et l'Union européenne était au menu des entretiens que le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, a eu avec le représentant de la délégation de l'UE en RDC, Marc Châtaignier. Les échanges ont tourné autour de deux sujets majeurs, la coopération de l'UE avec la RDC et les enjeux régionaux, a indiqué les diplomates européens au sortir de cette entrevue. Pour Marc Châtaignier, il était notamment question de présenter les priorités du nouveau programme de coopération à mettre en place pour la période 2021-2024, portant sur la gouvernance, l'appui au développement humain, au développement durable, à l'environnement et à la gestion de la forêt. Récemment nommé par ordonnance présidentielle, le staff dirigeant du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation conduit par le coordonnateur Tommy Tambway a été reçu par le président de la République. Le coordonnateur a plaidé pour un déploiement rapide de différentes structures et des moyens avec des résultats visibles auprès des populations. Ce programme national va commencer ses premières opérations dans les deux provinces sous état d'urgence, a dit le coordonnateur du PDD-RCS. Après Pierre-Quibambes-Somoïssa, Marie-Louise Mbella nous propose à son tour le résumé de l'actualité de la semaine. Les détournements des déniers publics de l'État, les mécanismes appliqués pour démasquer les spéculataires, défraient la chronique. Des sommes faramineuses prennent des destinations inconnues. Pour arrêter l'hémorragie et décourager les voleurs, l'inspection générale des finances et celle des phares d'essai se sont mis à la traque sans merci des détourneurs. Longtemps restés en état de dégradation, les tronçons de Yenga Tania subissent les travaux des colmatages des gros bourbiers. Les usagers de la route nationale 25 dans la province de Otuélé peuvent se frotter les mains car bientôt ils pourront circuler sans beaucoup de difficultés. Les exploitants artisanaux ont saisi l'opportunité de s'imprégner du contour des notions liées à l'entrepreneuriat moteur des développements durables. C'était au cours des assises minières à vocation socio-économique tenue dans la province de la Tchopo. La montée des cas de Covid-19 a été signalée dans la ville de Luboumachi cette semaine. Ce qui a poussé les autorités provinciales de renforcer l'application des mesures d'hygiène allant jusqu'à des amendes transactionnelles et à l'emprisonnement. Reprise bientôt à Kinshasa des activités de débit de boisson. C'est là à cause de la baisse du taux de contamination. Au cours de son point de presse du mercredi, le docteur Mouyembe a exhorté toute la population congolaise à se faire vacciner et respecter à la lettre le mesure sanitaire. Les autres provinces sont aussi invitées à ce type d'effort. L'épouse du chef de l'État, première dame de la République, Denise Nyakiru Tshisekedi, va en guerre contre la malnutrition des enfants. Pour ce faire, elle a amorcé une compone de sensibilisation sur le bienfait et bien fondé du lait maternel dès la naissance du bébé. Elle en appelle à la mutualisation des efforts pour une croissance épanouie et une enfance en bonne santé. Les travailleurs et journaliers congolais évrent au sein des entreprises telles que Pain Victoire, HG Hospital, ont plusieurs fois formulé des plaintes sur les mauvaises conditions de travail et mauvais traitements infligés par leurs employeurs. Situation qui a conduit les ministres de l'Emploi de se rendre au sein de ces installations pour s'en rendre compte. Votre visite, c'est celle effectuée par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement dans les installations de la station terrienne du Renatelsat en Sélé. Constat fait, le site n'est pas entièrement opérationnel. Patrick Mouyaya a promis de résoudre les problèmes et remettre l'entreprise sur l'orbite. Il n'y aura aucune augmentation des frais académiques dans des institutions d'enseignement supérieur et universitaire public. Le ministre des tutelles a rappelé fermement cette mesure aux représentants des étudiants de ces différentes institutions d'enseignement. Bientôt, l'érection des nouveaux auditoires répondant aux normes au sein de l'université de Kinshasa à la suite de la défectuosité de bâtiments. L'urgence s'impose. Le ministre a lancé les débuts des travaux de construction et rénovation des infrastructures dans la colline inspirée. La marine ougandaise a relâché 36 pêcheurs congolais originaires de Nyakakona. Ces derniers étaient accusés d'avoir violé les limites des eaux du lac Édouard partagées entre la RDC et l'Ouganda. Ils ont foulé les sautes de leurs ancêtres à Kassindi, accompagnés de l'autorité militaire et diplomatique ougandaise. Depuis deux semaines, les eaux de la rivière Chicapa ont une coloration inhabituelle, au même moment où presque de poissons morts flottent sur la surface de l'eau et plusieurs animaux aquatiques quittent la rivière. Les autorités provinciales ont interdit la consommation de poissons frais, la population en souffre et pendant ce temps, les enquêtes piétinent. Suivez ce dossier. Le eau de la rivière Chicapa, qui traverse la province du Kassai, en plein centre-ville, a changé sa couleur et cela fait exactement deux semaines. La pollution de cette rivière s'est répartie de la province de l'Unda Norte, en Angola, où la rivière Chicapa attire son origine. Une situation qui préoccupe plus d'un habitant de Chicapa qui utilisait cette eau brute pour multiplier l'isage. La population d'ici utilise beaucoup cette eau, c'est pourquoi ça nous inquiète de voir la couleur de l'eau transformée à ce niveau-ci. Il y a des infections, nous pouvons être infectés, bon, ça c'est pas bien du tout. Nous demandons à nos autorités de Chicapa de revoir à la source depuis là où l'eau s'est transformée à ce niveau-ci. La pollution de cette rivière a également entraîné la mort de poissons et autres animaux aquatiques qui flottent déjà morts à la surface de la rivière Chicapa. La biodiversité terriblement touchée. On remarque qu'il y a des poissons qui meurent, il y a des crocodiles qui fouillent, c'est tout. Vous vous rendez compte de la biodiversité ? La biodiversité, les poissons meurent aujourd'hui, mais la biodiversité c'est sûr des années. C'est sûr des années, ça va s'étaler sur des années, on ne sait pas ce que va devenir cette biodiversité après plusieurs années, puisqu'on voit cette eau aujourd'hui avec cette coloration. La biodiversité ça s'étend sur des années, c'est... Bon, il faudra qu'on envoie des spécialistes ici, mais on n'a jamais assisté à un tel spectacle. C'est avouissant. Les poissons frais sont désormais interdits de commercialisation et consommation sur l'ensemble de la ville de Chicapa. Celles qui exercent ces petits commerces se plaignent. Nous demandons aux autorités de revoir leurs mesures interdisant la vente de poissons frais à Chicapa, car nos poissons ne sont pas ramassés à l'appel sur la rivière Chicapa, mais proviennent par contre en amont de la rivière Kassai, à la hauteur du village appelé Chibrikita. Gouverner, c'est prévoir, dit-on Maître Hubert N'Gulanjoko, ministre provincial de Finances, qui fait l'intérim des gouverneurs de province, sonne l'alerte et interdit l'utilisation de cette eau par la population de Chicapa. Pourquoi nous avons interdit la population ? C'est parce qu'il y a déjà des conséquences fâchées. Dès que vous consommez un poisson sans vie, ramassé dans la rivière, vous êtes frappé par une forte diarrhée qui risque de vous amener à la tombe. Avec ce constat-là, vous vous imaginez quand une grosse bête comme l'hypopotame arrive à connaître la mort, c'est-à-dire que facilement l'homme peut mourir, raison pour laquelle nous avons interdit formellement de manger encore les poissons frais sur toutes les tendres de la province du Kassai. À quand le début des enquêtes pour connaître ceux qui sont à la base de cette pollution de la rivière Chicapa ? Afin d'appliquer dans sa rigueur le principe du pollueur-payeur, cette question vaut son pesant d'or. Parlons mode dans ce journal avec une culture devenue un identifiant africain. Il s'agit du port de Pagnes, dont le reporter a été de cette semaine dans les rues de Kinshasa. Selon leur constat, il faut parcourir de longues distances pour voir une jeune fille ou femme habillée en deux pagnes. La tenue de pagnes associée à la camisole disparaît de plus en plus dans les garde-robes et vitrines de couturiers à Kinshasa. Les Kinoises préfèrent actuellement s'habiller en robes, jupes, pantalons et autres modes. Elles sont rares, les clients qui viennent pour la confection des deux pannes et la camisole. Le studio moment, c'est la camisole avec la jupes. D'autres clients préfèrent aussi la camisole en plus avec un seul panne. Plusieurs raisons justifient cette mutation vestimentaire. Il s'agit entre autres de la hauteur de la bourse et de l'influence de la mode étrangère. Un complexe que les filles adoptent récemment par rapport aux filles et aux femmes occidentaux. Aujourd'hui, vous voyez les filles, surtout les jeunes filles, elles préfèrent porter des collants, des jupes courtes par rapport aux pagnes. Et je ne sais même pas si ces filles d'aujourd'hui savent nouer les deux pagnes. Avec toute une pièce, il faut d'abord acheter la pièce, il faut l'argent pour la couture et ça dépasse peut-être les moyens. Les deux pannes sont pour les mariés et les femmes âgées. Une jeune fille comme moi, porter deux pannes, ça ne m'intéresse pas. Avec ces désintéressements du port de deux pannes et de la camisole ou de la blouse, la femme congolaise tend à perdre son identité vestimentaire. Justement, une culture qui est en train de se perdre. Après plus de trois mois d'insolvabilité, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale appelle les locataires de ces bâtiments à travers le pays à régler leurs dettes. Une mise en demeure, leur lancée expire ce 23 août. Ces immeubles appartiennent à l'État congolais, un patrimoine de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Mais voilà, bon nombre de locataires de ces appartements sont insolvables et privent ainsi la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de rentrer dans ce droit. Dès les mois de septembre prochains, un contrôle systématique sera opéré. Ainsi, tous les locataires insolvables de ces appartements, villas, bureaux et magasins, rédévables de plus de trois mois de loyer, sont appelés à se mettre en ordre. Et cette mise en demeure, lancée depuis le 9 août dernier, va se clôturer le 23 août prochain. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale se réserve le droit de résilier les contrats de ces locataires insolvables et de récupérer ses unités locatives occupées. Et les cas échéants, saisir les instants judiciaires et différents services de l'État pour le recouvrement forcé. Ainsi, à nous décider, la présidente du conseil d'administration par intérim, Mme Joséphine Chimbi-Umba, et le directeur général intérimaire de la CNSS, le Dr Jean-Simon Futikyaku. Et payer ce qui est dû à l'État constitue une sécurité pour ces locataires insolvables et va leur permettre de continuer à occuper ces immeubles de l'État. Urbanisme, le secteur tend à se former. Le ministre d'État de tutelle multiplie les rencontres avec les experts. Les derniers à franchir le bureau de Pius Mouabilou sont membres du comité directeur de l'Ordre National des Architectes. Le ministre d'État à l'Urbanisme et Habitat s'engage à une gestion participative dans son secteur. Pius Mouabilou Mbayou Mokala, patron de ville congolaise, a reçu ce jeudi en audience dans son cabinet le comité directeur de l'Ordre National des Architectes, au nom, sigle, conduit par son président Brunel Joseph Guibalé, Lekki Kananga. Au menu des échanges, le bicéphalisme créé par une frange de dissidents qui a adressé au nom de l'Ordre une correspondance maladroite numéro 1 de l'Urbanisme et Habitat. Le président de l'Ona a réitéré son soutien au combat de Pius Mouabilou tout en récadrant les choses. Si nous sommes venus aussi voir les ministres d'État, c'est pour lui témoigner notre soutien. Grâce au warrior Mouabilou Mbayou, l'Ona est à ce jour associé à plusieurs projets de développement urbain à l'instar de Kittoko Nouvelle Ville. Donc il voulait nous mettre au parfum de tout ce qu'il a comme projet et ensemble discuter pour voir comment est-ce qu'on peut évoluer. Et comme toujours, l'Ordre des Architectes est là pour accompagner. C'est les bras techniques du ministère de l'Urbanisme. Kittoko Ville, nous sommes associés parce que le ministre est passé au Sénégal, je crois, avant nous. Et nous, l'Ordre des Architectes, nous sommes passés aussi au Sénégal pour aller discuter avec notre confrère Goudiabi. L'Ordre national des architectes a rappelé avec émotion le combat mené par Pius Mouabilou Moukala en 2018, à l'époque député national et président de la commission des infrastructures de l'Assemblée nationale pour l'adoption de la loi régissant l'Ordre national des architectes. Chaque semaine qui passe, les populations des provinces du Kassai se rassurent un peu plus de l'effectivité de la construction et réhabilitation des infrastructures de base dans leur province. Après la remise d'un chèque par le FPI, une première pierre vient d'être posée dans une école pilote. Regardez. La population du Kassai orientale a vécu le merveille du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté. L'événement a eu tout son sens avec la remise des chèques des opérateurs qui ont gagné les marchés pour sortir des terres des infrastructures sanitaires et scolaires modernes en Boujimaï. Ces chèques ont été reçus demain du directeur général adjoint Aï du FPI, Christian Ombilongo Mwakam, en présence des conseillers du chef de l'État Marcelin Bilomban et David Moukéba, ainsi que de Mme Jeannette Longa Moussamba, gouverneure Aï du Kassai orientale. Peu après, c'est le grand événement. D'abord, la pose de la première pierre par le gouverneur intérimaire à l'école Moudichi, en présence de membres de la délégation et de l'évêque du diocèse de Moujimaï, Mgr Emmanuel Bernard Kassanda. L'engagement du FPI à soutenir la vision du chef de l'État pour permettre à notre province de se doter des infrastructures modernes dignes de ce nom. Et que ces entreprises doivent se sentir libres de dénoncer toutes les manipulations de quiconque qui aurait l'intention de dire qu'il est le représentant du chef de l'État, c'est révolu le trafic d'influence. Et pour clôturer, la pose également d'une pierre à l'hôpital général de référence de Moujimaï, à la grande satisfaction de toute la population. Ces infrastructures seront dotées des équipements ultra-modernes alimentés en eau potable par des bornes fontaines, du château d'eau et des forbes. On parle religieux avant de boucler complètement cette édition de Journal Magazine. Mgr José Bernard, nouvel évêque de Lissala, est à Kinshasa. Le nouveau berger du diocèse de Lissala, donc, a dit une messe sans présence de ressortissants de ce coin du pays. Et l'Ishala est tête sur place. Le diocèse de Lissala, résident à Kinshasa, a organisé une messe d'action des grâces dans la paroisse Saint Raphaël de Limété, à l'occasion de l'accueil de son nouveau pasteur, Mgr José Bernard Licolo Bokaletumba, sacré évêque le 29 mai dernier, à Lissala. Dans son homélie, tiré de l'évangile de Luc, chapitre 10, du 1er au 9e verset, s'inspirant de la mission des disciples, le prélat a exhorté les prêtres de son diocèse à œuvrer avec abnégation pour le salut des âmes, car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, a-t-il souligné. Il a demandé à l'élite diocésaine de travailler, non pour ses propres intérêts, mais pour l'épanouissement et le développement de la communauté, avant de lancer un appel à l'unité entre les fils et les filles du diocèse de Lissala et de la province de la Mongala. Sur le plan social, il a déploré l'enclavement et le mauvais état de route qui l'ont obligé à certains endroits à prendre la moto ou la pirogue lors de son itinérance pastorale à travers toute l'étendue de sa juridiction ecclésiastique. La grande famille diocésaine de Lissala a témoigné tout son engagement à soutenir et à accompagner son berger pour la réussite de sa mission sacerdotale. Cette cérémonie d'accueil a coïncidé avec la célébration des 70 ans d'âge et 44 ans de vie de sacerdoce de M. l'abbé professeur Georges Ndoumba. Fin de ce journal magazine, merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention. L'actualité reste en continu sur nos antennes retrouvées à 23h. Rikin Zuzilouia, Mayawel, à toutes et à tous, excellente soirée. Rikin Zuzilouia, Mayawel, à tous, excellente soirée.